Salut tout le monde, bienvenue au module 20. On va parler de nutrition spécifique à la prise de masse. Donc on va parler comment optimiser la nutrition pour gagner le maximum de masse musculaire pour vos clients et pour vous-même. Donc l'objectif pour la prise de masse, ça va être d'augmenter la synthèse de protéines, d'augmenter l'énergie dans le workout, l'hydratation cellulaire, d'avoir une bonne récupération et d'optimiser l'environnement hormonal. Donc côté environnement hormonal, ce qui est important de comprendre, c'est que la base qu'on a parlé dans le module 4 sur la nutrition, donc qu'est-ce qu'une bonne alimentation, manger des aliments non transformés, limiter la consommation de sucre raffiné, des trucs comme ça, c'est ça en fait qui va optimiser beaucoup aussi la prise de masse musculaire. Et ensuite de ça, l'environnement hormonal, ça va être le sommeil, le stress, la digestion qu'on a parlé dans les derniers modules. En fait, c'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre-là, parce qu'on a à maîtriser ces bases-là avant de rentrer dans la nutrition qui est un peu plus spécifique. Donc, on va commencer par la synthèse de protéines. Donc la synthèse de protéines, c'est en fait, c'est ça le signal qui va dire à tes muscles de se réparer et de faire plus de masse musculaire. Donc, mTOR, c'est la cascade hormonale qui va faire en sorte qu'on va augmenter la synthèse de protéines. Donc, quand tu t'entraînes, par exemple, c'est vraiment le fait qu'on a vu dans le module des processus d'hypertrophie, quand il y a une sensation au niveau des mécanorécepteurs, qu'on appelle la mécanotransduction, la sensation de tension va amener une cascade hormonale qui va augmenter la synthèse de protéines. Et cette cascade hormonale-là s'appelle la cascade mTOR. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une cascade qui est antagoniste, si on veut. Ça va être la cascade AMPK, qu'on va parler plus dans le module sur la nutrition pour la perte de gras. MTOR, c'est assez complexe, mais je veux juste vous parler un peu brièvement de qu'est-ce qui va stimuler MTOR dans vraiment, qu'est-ce qui est la biochimie, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur des cellules. Il y a une vidéo que j'ai mise sur YouTube, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, c'est vraiment plus poussé, si jamais ça vous tente de vraiment aller à fond dans cette compréhension-là. C'est juste intéressant de comprendre qu'est-ce qui va affecter MTOR, puis pourquoi que ça fait ça, en fait. Donc, si on regarde, il y a différentes choses qui sont intéressantes à regarder. Donc, MTOR est ici. Donc, il y a deux types de MTOR, il y a MTOR 1 et MTOR 2. Le principal pour la synthèse de protéines, c'est MTOR 1. Donc, juste pour vous mélanger. Ensuite, il y a plusieurs choses que j'ai mises dans des cercles. Donc, il y a l'insuline. Donc, l'insuline, quand elle est élevée, petite parenthèse, si la première fois que vous voyez un diagramme comme ça, les flèches comme ça, ça l'active. Les petits trucs, les flèches rouges, si on veut, avec une ligne, c'est que ça l'inhibe. Donc, si ici, on a une activation, une activation. Ici, on a une inhibition et on a une autre inhibition. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on inhibe et on a deux inhibitions de suite, ça fait une activation. Donc, ici, j'ai inhibition, inhibition. Donc, ici, active ici. Et ça, ça l'active MTOR. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir que l'insuline va activer MTOR directement par cette voie ici, qu'on appelle la voie PI3K. Dans le fond, qu'on peut aussi aller étudier, si vous voulez aller un peu plus profondément dans ces trucs-là. Par contre, la voie PI3K, on peut voir ici que les petits pointillés peuvent potentiellement inhiber MTOR directement. C'est que si l'insuline, mais que la sensibilité à l'insuline n'est pas bonne et que ta santé insulinique, si on veut dire, n'est pas optimale, bien là, ça peut noire. Mais bref, en majorité des cas, chez 99% de vos clients, l'insuline va avoir un effet directement au niveau de la synthèse d'MTOR, dont la synthèse de protéines, dont la prise de masse musculaire. Ensuite de ça, les facteurs de croissance. Donc c'est quoi les facteurs de croissance? Les hormones anabolisantes, les hormones de croissance, le IGF-1, Insulin-Like Growth Factor, le MGF aussi, Mechanical Growth Factor. Donc c'est des facteurs de croissance qui peuvent être stimulés par l'entraînement, par des activités. Et aussi, c'est une des choses qui va augmenter la synthèse de protéines par la voie MTOR. C'est aussi une des raisons pourquoi les culturistes professionnels, ou même pas professionnels, mais pourquoi les culturistes vont prendre des hormones de croissance et du IGF-1, et ou du IGF-1 en injection. En fait, c'est parce que ça augmente la synthèse des protéines. Ça augmente aussi, ça a un gros effet aussi au niveau de la perte de gras. Donc c'est super intéressant. Par contre, il y a des effets secondaires à prendre ça. Et un des effets secondaires les plus grands, c'est que ça vide ton portefeuille assez rapidement, donc ça coûte extrêmement cher. Je ne conseille pas à personne de prendre ça. Juste savoir qu'il y a un lien direct entre les hormones de croissance, l'IGF-1, l'MGF, et la synthèse de protéines. Et c'est pour ça, entre autres, que les culturistes, que leur objectif, c'est de devenir les plus gros humains sur la Terre, prennent ces produits-là. C'est que ça l'affecte directement. C'est aussi intéressant, la lucine, donc un acide aminé qu'on retrouve dans les BCAA et dans la protéine en général, donc pas juste dans les BCAA. Les BCAA, c'est lucine, isoleucine, valine. Donc on va dire que la lucine, c'est un des acides aminés les plus anabolisantes. Pourquoi? Parce que ça stimule directement MTOR. Donc inhibition, 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 donne une activation. Donc ça va activer MTOR directement. Même chose pour l'arginine. L'arginine est un peu moins connue pour augmenter la synthèse de protéines, mais a un effet aussi. Ceci dit, les acides aminés en général vont augmenter MTOR. La lucine peut augmenter la synthèse de protéines, mais les acides aminés complets sont encore meilleurs. On va souvent dire que la lucine, c'est bon pour la synthèse de protéines, mais si tu la compares avec des acides aminés complets, c'est mieux des acides aminés complets. Une autre chose très intéressante que je veux qu'on regarde ici, c'est la glucose deprivation, donc le manque de glucose. Quand on manque de glucose au niveau musculaire et dans le sang, ça va stimuler RED1, et ensuite ça va stimuler TSC2, et TSC2 va inhiber le REB, et ensuite de ça, si on inhibe le REB, on inhibe aussi la synthèse de protéines par MTOR. Donc quand on manque de glucides dans l'alimentation, on inhibe directement la synthèse de protéines, dont la masse musculaire. Donc quand tu ne manges pas de glucides dans ton alimentation, ton potentiel de gagner de la masse est beaucoup moins bon. Donc c'est important d'avoir un certain nombre de... des certains glucoses dans ton sang, et même si tu prends une diète cétogène, oui, tu vas faire un autre substrat énergétique qui est les cétones, mais par contre, tu ne vas pas avoir plus de glucose. Si tu ne manges pas de carbs, mais tu manges beaucoup de protéines, tu vas convertir tes protéines en glucose, mais ça ne sera pas assez quand même pour activer ta synthèse de protéines par cette voie-là. Donc ça va nuire à ta prise de masse musculaire quand tu es très low carbs et quand tu es une diète cétogène. Et ça, c'est... Une des choses qu'il voit, c'est la diminution des performances et de la masse musculaire. Ça remonte après 6 mois. Donc c'est quand même assez long de suivre une diète cétogène. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on conseille. On en parlera un petit peu plus en détail dans la nutrition spécifique à la perte de gras. Mais juste savoir que ce n'est aucunement efficace pour la gain de masse musculaire. Ici, un tableau un petit peu plus simplifié. Donc on a en bleu ce qui stimule mTOR qui est la synthèse de protéines. Et on en rouge, qu'est-ce qui inhibe la synthèse de protéines? Donc, les acides aminés complets, donc les protéines, les EAA, les BCAA, tous les acides aminés qui sont complets vont augmenter la synthèse de protéines. Le stress mécanique, donc la stimulation mécanique, la mécanotransduction qu'on a parlé dans les processus, qu'on parle dans les mécanismes que j'ai parlé partout. Qu'est-ce qui crée l'hypertrophie? Stress mécanique. C'est ça qui va amener une synthèse de protéines directe par la voie mTOR. Insuline et IGF-1, hormones alébolisantes et insuline directement affectées mTOR. Ce qui est important de savoir, c'est que l'insuline, par contre, quand tu manges des glucides, oui, tu vas monter ton insuline, mais la stimulation de la synthèse de protéines par l'insuline est dose respondent. Donc, plus tu as de doses d'insuline, plus tu stimules ta synthèse de protéines. Par contre, chez quelqu'un qui est en santé, l'insuline que tu peux sécréter, ce n'est pas tant que ça. Donc, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas principalement par cette voie-là qu'on va stimuler la synthèse de protéines. C'est beaucoup plus avec les acides aminés et le stress mécanique. C'est juste que l'insuline et les hormones anabolisantes vont avoir un effet. Puis, c'est entre autres pour ça aussi que les culturistes vont utiliser de l'insuline en injection. Donc, l'insuline que les diabétiques vont utiliser vont utiliser ça avec des hormones de croissance et du IGF-1, si tu veux un stack complet, ça va ressembler à ça, des fois du MGF aussi. Et ça, ça va stimuler aussi la synthèse de protéines. L'insuline, c'est une hormone anabolisante autant dans les cellules musculaires, par contre, que dans les cellules graisseuses. Donc, ça va être anabolisant sur toutes les cellules. Donc, c'est facile que, par exemple, qu'un culturiste prend de l'insuline en supplément, donc en injection, il va gagner souvent beaucoup de poids, mais beaucoup de rétention d'eau et beaucoup de gras aussi qui va venir avec ça. Mais c'est pour ça qu'ils vont combiner ça avec des hormones de croissance pour réduire l'impact qu'ils vont perdre du gras avec les hormones de croissance. Donc, c'est tout le temps la multi-pharmacologie qu'on peut appeler. On en parlera plus... J'en fais un module complet sur les anabolisants parce que, tu sais, ça fait partie de l'entraînement puis ça va en faire partie toujours. Donc, c'est important de savoir les bases de ça. Mais la multi-pharmacologie, quand on travaille avec quelqu'un qui prend des stérides, qui prend beaucoup de choses, plus tu te mets à prendre des choses, plus c'est comme le jeu de la marmotte. Tu sais, une marmotte qui sort puis il faut que tu tapes dessus. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Tu vas prendre, mettons, trop de testostérone, tu vas avoir plein d'effets anabolisants, mais tu vas avoir ton estrogène qui va monter. Donc là, il faut que tu tapes dessus avec un anti-estrogène. Tu prends du trambolone, mais là, tu vas avoir la prolactine qui va monter. Tu tapes dessus avec un anti-prolactine, tu prends de l'insuline, là, tu vas faire du gras, donc tu tapes dessus avec des hormones de croissance. Donc, tu sais, il y a comme toute ce multi-pharmacologie-là qui est vraiment intense dans les extrêmes, mais je voulais en venir au point où l'insuline à haut dosage va avoir un effet anabolisant. Je vous déconseille fortement de prendre de l'insuline puis d'en suggérer à vos clients parce que le principal effet secondaire néfaste, c'est la mort. Donc, tu peux faire un coma diabétique si tu prends trop d'insuline, tu ne sais pas comment jouer avec ça parce que ça prend des glucides par rapport à l'insuline que tu prends puis c'est super, super, super touché. Je vous le déconseille, il y a des culturistes qui sont morts à travers les années. Il y a même au Québec, j'en connais un personnellement qui est arrivé ça, malheureusement. Il a mal gaugé ses affaires, il a pris de l'insuline et il est décédé. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir sur les bras ou sur la conscience quand tu es un coach en tout cas. Puis même pour vous, c'est quelque chose que je déconseille, mais à savoir que quand on mange des glucides, normalement, on a une hausse d'insuline et potentiellement, ça peut aider aussi à stimuler la synthèse de protéines ou principalement, ça va empêcher la dégradation de protéines qui va faire en sorte que tu vas perdre la masse musculaire. Donc, tu sais, ce qui va arriver, c'est que tu vas toujours avoir la masse musculaire que tu vas gagner à la fin de la journée, c'est que tu vas avoir de la synthèse de protéines et de la dégradation. La synthèse de la dégradation, toute la journée, ça va jouer comme ça. Et à la fin, est-ce que tu es dans le positif ou dans le négatif, c'est ça qui va avoir l'effet est-ce que tu gagnes la masse musculaire ou tu en perds. Donc, c'est toujours d'être un peu plus dans le positif au niveau de la synthèse de protéines plutôt que de la dégradation. Et de manger des glucides, ça t'empêche de dégrader trop de protéines. Donc, c'est pour ça que ça va être un macronutriments intéressant pour le gain de masse musculaire. Merci. 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 Merci.